Hello, hello tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un format un peu différent. Je vais tester, c'est la première fois que je vais faire ça. En fait, je sais pas vous, mais moi, les vidéos que je préfère regarder finalement, tu sais c'est les filles soit qui se maquillent ou qui se préparent et en même temps elles partent. Ou elles sortent dans la voiture et elles partent sur des sujets, n'importe comment. Et moi c'est vraiment les vidéos que je préfère regarder. Elles sont spontanées, elles sont pas écrites. C'est vraiment la pro-personnalité de la personne finalement. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de tenter de faire ça. Le seul truc, c'est que moi, je me maquille pas. Le seul truc que je fais, c'est un trait d'eyeliner, donc ça irait très très vite. Ce sera un sujet très vrai. Et ensuite, pareil, pour les cheveux, bon bah je pense que ça se voit, je ne fais absolument rien du tout. En plus là, je sors de la douche, je suis en mode tignasse. Les filles avec les cheveux frisés vont me comprendre. Je sais à peu près le sujet que je voudrais aborder. Je vais parler de binge eating. En français, on pourrait appeler ça la boulimino-romitive ou l'hyperphagie. Parce que si vous savez pas, j'ai souffert de ça pendant un gros long moment. D'hyperphagie, donc je ne me faisais pas vomir. Mais j'ai eu de la boulimino, quoi. Si vous voulez en savoir un peu plus, regardez mon Instagram. J'en parle pas mal, je donne pas mal de l'astuce. Et j'ai aussi fait un e-book là-dessus. Comment j'ai réussi à arrêter ça, mes petites astuces, etc. Ça prend du temps, mais ça vaut vraiment le coup une fois qu'on est libre de ça. Je vais vous partager un petit peu de mon expérience avec vous. Et donc, comme moi je me maquille pas, ce que j'ai fait, je me suis fait un petit thé. Là, c'est mon thé préféré en plus. Celui-là, les amateurs de thé connaissent déjà. Choco machin. C'est le Choco Child Yogiti. Je le prends en vrac parce que finalement, ça revient moins cher. Et c'est la charnure. Voilà. Donc on commence. Donc déjà, quand vous voulez arrêter l'hyperphagie ou même ceux qui veulent se mettre en régime et qui sont pas forcément dans des TCA, mais essayent de se restreindre. Et puis finalement, binge. Je vais dire binge à chaque fois. Binge, c'est genre frénésie alimentaire. Mais je sais pas. Je trouve qu'en anglais, binge, vraiment ça regroupe tout. Donc voilà. Je vais dire binge, je vais faire ma franglaise. Déjà, il faut partir de la base. Il faut arrêter cette restriction-là. C'est ça. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est ça qui déclenche le binge. C'est ça qui déclenche la frénésie alimentaire. Par exemple, si vous êtes même pas dans des TCA, mais que vous faites un régime, vous interdisez les choses. Vous les mettez dans une red zone. Genre, vous n'aviez pas le droit. Donc dès que vous allez mettre ça dans votre bouche, vous allez dire Oh, je pourrais plus jamais en avoir. Donc vite, 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 je mange, je mange, je mange, je mange. Et surtout qu'avec une période de restriction assez longue, ça devient même plus juste mental, c'est physique. Votre corps a besoin de tous ces nutriments. Donc vous les interdissez juste pour survivre. Notamment, surtout le bon gras, parce que les bons gras, les healthy fats, comme on dit, parce que c'est ça qui va vous faire sentir rassaisé. Vous n'aurez pas besoin de... Votre corps ne va pas vous demander de manger plus, 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 parce qu'il a besoin de quelque chose que vous ne lui donnez pas, que vous lui interdisez. Ce n'est pas le gras que vous mangez, le gras que vous êtes. Non, mais il faut arrêter avec ça, d'accord ? Et il n'y a pas... Je parle de tout ce qui est sain, donc la nourriture brute, il n'y a pas à se restreindre là-dessus. Il faut... Stop ! Donnez à votre corps ce dont il a besoin. Et vous verrez, vous aurez plus cette urgence de binge, en fait. Et puis, quand vous bingez, c'est toujours sur les aliments les plus caloriques, les plus gras, les plus sucrés. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que votre corps, il est en mode survie. Donc, il se dit, bon, là, j'ai une petite période où je peux manger en quantité énorme. Donc, je vais manger tout ce que je peux, tout ce que je peux, tout ce que je peux. Stockez le maximum, c'est comme ça que vous stockez, parce qu'après, vous vous restreignez. Parce que si c'est votre corps, après, vous allez vous restreindre, vous n'allez pas manger le petit déjeuner, vous allez faire 26 minutes de sport. Alors, il se dit, oulala, donc là, c'est le soir, elle a mis son petit bout de chocolat dans la bouche, hop, on ne l'arrête plus, on vide tous les placards. Alors, s'il y en a qui regardent cette vidéo, vous savez que c'est même pas de l'ordre du normal, en fait. C'est même pas, genre, un petit carré de chocolat, c'est pas quelque chose qu'on apprécie. On mélange tout, mais quand je me dis ce que j'ai mangé, enfin, même des trucs surgelés, c'est encore froid, mais on s'en fout, on mange, il faut juste manger, 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 et on vide tous les placards. C'est dingue, c'est vraiment une des pires choses qu'on puisse impliger toutes les TCA, pas que, forcément, la boulimie. Alors, en plus, si vous vous faites dormir après, je vous dis même pas, là, c'est vraiment votre corps, vous mettez à la rue d'épreuve. Donc, forcément, c'est vraiment un cercle vicieux, parce que, du coup, vous avez besoin d'encore plus de nutriments, donc mangez encore plus, donc, du coup, vous restreignez encore plus. En plus de ça, la plupart d'entre vous qui ont ça, soupe de body dysmorphia, donc, comment on pourrait traduire ça, de dysmorphie corporelle, donc, elles se voient pas comment elles sont réellement dans la glace, et elles se voient vraiment pas. C'est-à-dire, c'est pas juste, oh, je suis grosse, pour avoir des compliments, genre, elles se voient pas du tout comment elles sont. C'est comme les anorexiques qui se voient encore grosses, alors qu'elles sont vraiment dans un état malade, genre, pour leur survie, c'est minu, elles sont trop maigres pour leur corps, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut jamais juger les gens sur leur apparence, vous savez pas ceux qui vivent à côté. Par exemple, pour les gens trop maigres, on a l'impression que les gens, parce que t'es trop maigre, on peut te dire tout. C'est-à-dire que jamais les gens, ils vont oser te voir dans la rue, dire « Excuse-moi, mais t'es un petit peu trop grosse, tu devrais perdre un petit peu de poids. » Ça se dit pas, dans notre société, être un petit peu en surpoids, ça va, ça va. Dites-vous qu'il y en a qui ont du mal à prendre du poids. Être trop maigre, ça peut être vraiment incomplet. Donc, vous avez pas à juger les gens, leur apparence physique, vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas leur passé, leur histoire, qu'est-ce qu'ils vivent actuellement, parce qu'on peut tout cacher. Moi, par exemple, mes TCA, il n'y a personne, personne, personne qui est au courant et qui sait ce que j'ai vécu. Alors que j'étais vue comme la fille qui avait tout le temps de smile, qui était positive, etc. Et franchement, quand je rentrais à la maison, c'était pas le cas, quoi. Jamais juger un livre par sa couverture, comme on dit. Et puis aussi, dites-vous qu'il y a tellement de meilleures choses dans la vie que la bouffe. Une fois que vous en êtes sortis, vous vous en rendez compte, et vous vous dites, mais bon Dieu, le temps que j'ai perdu, moi j'ai perdu toute mon adolescence, en fait. Toutes les expériences qu'on a vécues, les ados, etc. Moi, j'étais complètement out. J'étais dans mon délire, quoi. Ça m'a fait passer à côté de tellement de choses. Ne faites pas cette erreur-là. La vie, il y a beaucoup de choses plus intéressantes que ça. Et retrouvez-vous, en fait. Vous vous retrouvez, retrouvez ce que vous aimez faire. Faire des choses que vous aimez. Être avec des gens que vous aimez. Faites gaffe à vos relations. Trouvez des personnes qui vont vous porter vers le haut. C'est essentiel. Et souvent, les filles qui tombent dans les TCA, c'est des filles très seules ou très perfectionnistes. Je pense que vraiment la clé, c'est de socialiser, trouver un petit copain ou des choses comme ça. Mais la bonne personne, bien sûr. Parce qu'on peut avoir 50 millions d'amis et être complètement seule. C'était mon cas. C'est-à-dire que j'étais au lycée, j'avais plein d'amis. Mais j'étais seule, en fait. Et je faisais des choses que je n'aimais pas. Le lycée, je n'aimais pas. Et je me disais, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi ? Enfin, je suis quelqu'un qui me pose tellement de questions tout le temps sur tout. Et je me remets en cause tout le temps. J'ai besoin d'être perfectionniste partout. Et en fait, il faut juste chill. En fait, c'est juste ça la clé. Une fois qu'on a lâché prise, il y a tout qui se met en place, en fait. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à lâcher prise. C'est l'essentiel dans les TCA. Tu vois, tu manges un truc en plus, un petit chocolat en plus. Ok, ce n'est pas grave, ce n'est pas la peine de se dire. Bon, ben, j'ai mangé de ce chocolat. Donc, c'est mort. J'ai tout ruiné. Donc, je vais tout manger tous les placards. Ben, non. Bon, allez. Un petit goût de chocolat en plus, ce n'est pas très grave. Postez. Je déteste les gens qui font ça. Donc, bref, vraiment une solution qui est claire et nette, c'est sociabilisé à nouveau. Il faut sortir de cette zone de confort. Parce qu'en plus, quand on est deep dans les TCA, tu vois, on est vraiment dans notre monde. C'est notre vie entière qui est dédouée à ça. Il faut vraiment faire l'effort de sortir de cette zone. Faire des choses qu'on aime à nouveau. Je ne sais pas, quelqu'un qui est passionné par le dessin, avec ses TCA, elle va arrêter. Et, en fait, tu te perds complètement. Tu perds ton âge. Tu perds ta personnalité. Non, mais c'est vrai. Souvent, on devient moins drôle. On n'a plus envie de rire. On fait semblant. On est toujours dans le fake, en fait. Il faut juste sortir de cette zone de confort. Sociabiliser à nouveau. Dis-vous, alors, tous les dimanches, je vais prendre des cours de dessin à ma bibliothèque, là. Bon, je ne sais pas. Je vais dans la nature. Je vais à la salle de gym. Ça peut aider, moi. Ça m'a énormément aidée, en fait. Je n'ai jamais vraiment fait du sport pour compenser. Très honnêtement, ça m'a changé mon état d'esprit. Je ne voyais plus mon corps comme, je ne sais pas, comme il fallait torturer, machin. Je fais du sport pour me sentir bien pour mon corps. Et il faut voir le sport comme ça, pas comme une contrainte. Parce que, de toute manière, c'est comme tout. C'est-à-dire que moi, maintenant, quand je mange sain, j'apprécie. Il n'y a aucune contrainte. Vous ne me contraindrez. Contraindrez. Ça serait une contrainte pour moi. De devoir manger des plats préparés, tout dégueulasse. Votre corps n'est pas une poubelle. Donc, nourrissez-le bien. Parce que votre corps, vous l'avez toute votre vie. Moi, maintenant, quand je mange des choses saines, quand je me fais ma salade avec mes noix, mes légumes, les fruits, les graines... Je sais que je nourris mon corps, que mon corps va me remercier. Après, j'aurai de l'énergie pour faire mon sport. Et quand je fais mon sport, moi, je sais que... Surtout quand je suis dehors, parce qu'à ça, on le ressent un peu moins. Mais quand je marche, par exemple, je fais ma marche dans la nature, je me dis, putain, le corps, c'est extraordinaire, quand même, ce que je suis capable de faire, là, avec mon corps. Voyez ça, l'exercice, comme quelque chose de beau. C'est votre corps qui bouge, qui fonctionne. C'est-à-dire, votre cœur qui se met en route. Il y a plein de mécanismes. C'est peut-être un peu bizarre de dire comme ça. Je ne m'exprime pas très bien. Mais je pense que vous avez une idée. Juste voyez la nourriture dans un autre aspect. Ce n'est pas la nourriture, au contraire. C'est ce qui va vous apporter de l'énergie. C'est ce qui va vous apporter les résultats que vous voulez. Il n'y a aucune contrainte à manger ça, en fait. Vous faites ça pour vous. Vous vous accordez ça. C'est un plaisir. Ne mangez pas des déchets. Enfin, bref, je ne sais pas trop combien dure la vidéo. Je pense qu'on est bon, là. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Pour un premier test, vous pouvez me dire ce que vous pensez d'être chitchat. C'est-à-dire que je n'ai rien préparé. Les autres vidéos, par exemple, surtout quand c'était en anglais, mon dieu, mais je préparais un peu ce que je voulais dire et je voulais trop rester dans ce que j'allais à dire. Quand je partais trop loin, donc j'exprimais ma personnalité, je me disais non, attends, on reste sur les likes. Donc je relisais, je faisais non, non, non. Et du coup, en fait, je perdais ma spontanéité. Je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop chiante et que ce soit un blabla qui n'a aucun sens. Si le sujet vous intéresse, c'est fait un e-book là-dessus. Je parle de quelles sont les causes, les effets et aussi les conséquences. Parce qu'il faut savoir que même si vous ne vous faites pas vomir, ça a des conséquences sur votre santé. Et ensuite, je dis, concrètement, j'ai fait, il faut arrêter. Alors ça a été long, ça a été dur, bien évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire, vous faites ça, vous allez avoir ça. C'est à vous de faire l'action. Je vous donne mes clés. Je vous donne plein de petites astuces que moi j'ai mises en place. Comme écrit en journal, c'est écrit en détail, il n'y a pas que ça. Mais vous ouvrez au monde à nouveau. Voilà, je sais très bien que vous pouvez le faire. J'ai fait ça toute seule et j'aurais aimé tomber sur quelque chose comme ça. Donc je vous partage avec vous mon expérience. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, je suis disponible. C'est un sujet touchy, donc j'hésite un peu à en parler sur YouTube. Parce que sur YouTube, les gens sont méchants. Mais ils sont... Franchement, c'est limite à des goûters de YouTube. Je continue, mais je me dis à chaque fois, tu as des commentaires. Mais tu dis, oh, il n'y a qu'un carré à l'écran. Je n'imagine même pas les gens qui ont je ne sais pas combien de millions de followers. Les gens, en fait, ils sont derrière l'écran. Ils croient que, je ne sais pas, tu es un robot. Tu n'as pas de sentiments. Tu ne vois pas les commentaires. Ils prennent deux secondes de leur vie pour écrire ça. Mais toi, ça peut impacter une personne. Mais ils ne se rendent pas compte. Les mots d'une violence, ça peut tuer quelqu'un. Donc, il faut faire gaffe. Voilà ! J'espère que vous avez apprécié ce format. Comme je disais, je n'ai rien préparé. Après, je sais très bien, je vais me dire, ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Mais c'est le truc d'être spontané. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, dites-le moi et mettez un pouce. Parce que ça m'aide à savoir les vidéos que vous préférez. Et on va faire un peu plus. Et je pourrais faire plus de chit-chat avec vous. Quel sujet vous voudrez que j'aborde ? N'hésitez pas à me dire. Et voilà, c'est tout. Donc, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Maman ! Maman !